Ces douleurs, Marie-Vonne les a ressenties pour la première fois en janvier dernier. Une crise de tachycardie, une prise de médicaments et puis ce mal, lancinant, toujours présent, une douleur digestive qui depuis ne la quitte plus, une douleur envahissante. Lorsqu'elle est présente, elle empêche de faire pas mal de choses, notamment les activités, le contact, le relationnel. Donc elle est envahissante dans le corps et aussi sur l'extérieur. Marie-Vonne, l'hyperactive, a dû lever le pied sur ses activités associatives ou sportives pour dégager du temps pour les rendez-vous médicaux. Mais surtout, la douleur a cette tendance, refermer celui qui en souffre sur lui-même. Puisque cette douleur est omniprésente pratiquement tous les jours, donc on ne va pas tous les jours expliquer ce qu'on a vécu. Donc effectivement, c'est un petit retranchement sur soi. Ce matin, Marie-Vonne a rendez-vous chez son médecin. Depuis le début, il l'a suivi. Prescription médicale, rendez-vous chez des spécialistes. La douleur s'est atténuée. Je ne sais pas du tout comment elle va évoluer. Elle va être beaucoup plus pointue par rapport à la situation que je vais vivre dans la jambe. Donc il y a toujours cette crainte, en fait, sur ce fond un petit peu douloureux, permanent, d'avoir des crises plus importantes, des crises paroxystiques douloureuses. Mais la cause de la douleur reste inconnue. Le médecin lui propose un autre type de prise en charge. Je vais vous organiser un rendez-vous avec le réseau douleur, d'accord ? C'est comme toute consultation auprès d'un spécialiste. C'est quand on estime qu'on a dépassé notre possibilité, nos compétences. Dans ce cas-là, on fait appel à un spécialiste qui, en l'occurrence, est une équipe multidisciplinaire. A partir de maintenant, Marie-Vonne va débuter son parcours au sein du réseau douleur. Rencontrer des spécialistes et voir ainsi peut-être sa douleur disparaître. Merci d'avoir regardé cette vidéo !